Voilà, donc vos premières questions, alors juste pour qu'on reprenne le programme, voilà, donc ça c'était l'accueil des nouveaux, donc on a eu deux nouveaux ce soir, et vos premières questions en direct. Alors, donc je vais déjà regarder dans la fenêtre de conversation, s'il y a déjà des questions, ok, bonsoir, 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 d'accord, là nous avons Eric à l'envers, c'est original. Kevin, il s'est peut-être connecté sur le net et sur le logiciel, ah, Eric à l'endroit, c'est-à-dire, François Révec. Yvan, je suis preneur également de revoir les fondamentaux de l'embauchure, c'est un peu ce qu'on vient de revoir, est-ce qu'Yvan a d'autres questions ? Alors, Yvan, on ne le voit pas, mais on ne l'entend pas non plus. Alors, est-ce qu'Yvan a... Yvan ? J'ai activé son micro, mais apparemment, Yvan, 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 allô Yvan ? Bon, j'espère qu'il nous entend, mais visiblement, alors peut-être qu'il n'y a pas de micro, donc... Ah, voilà, Kevin est de retour. Donc, Yvan, si vous avez d'autres questions, si vous voulez... Enfin, on a vu un petit peu l'embauchure avec Kevin, si vous voulez revoir un peu ça, si vous avez des précisions, on m'a demandé là-dessus, n'hésitez pas à remettre des précisions dans la fenêtre de conversation. Franck dit, il faut être à l'aise, est-ce que c'est la tête qui bouge quand on joue, ou est-ce que c'est les mains ? Alors, on peut faire un petit sondage, quand les autres, Jean-Louis, Jean-Jacques, Bernard, Alain, Eric, quand vous bougez l'harmonica, est-ce que vous bougez la tête, est-ce que vous bougez les mains ? Qui veut répondre ? Bernard veut répondre. Les mains. Les mains pour Bernard, ok, merci Bernard. Eric ? La tête. La tête, voilà. Merci Eric. On a les deux, donc comme ça, Franck est bien renseigné, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, en fait, c'est l'un ou l'autre. En fait, ce n'est pas très important. Ce qui est... Moi, je n'ai plus de tendance à bouger les mains, et certains bougent la tête. Et en fait, ce n'est pas le plus important. Alors, il y a certains effets où c'est normal de bouger la tête. Par exemple, ce qu'on appelle le « hedgerow ». Ça, c'est clairement la tête qui boule. Il y a d'autres effets, comme l'effet skiffle, où on bouge les mains. Et puis, dans la plupart du temps, quand on joue des mélodies, ça dépend aussi comment on est par rapport à un micro, par exemple. Si on veut s'enregistrer, ou si on joue sur scène, si on a un micro fixe, évidemment, on va plutôt bouger l'harmonica par rapport au micro, parce que le micro ne va pas bouger en même temps. Par contre, quand je fais des enregistrements, ou quand ça m'arrive de jouer sur scène, j'arrive avec mon propre micro. Voilà, j'utilise ce micro-là. Donc, je mets le micro, enfin, je mets l'harmonica dans les mains, et le micro ici. Voilà. Et donc, en fait, je ne vais pas bouger l'harmonica, je vais plutôt bouger la tête. Je ne bouge pas mes mains, parce que si je bouge les mains, c'est plutôt la tête qui va bouger. Donc, moi, généralement, à cause du fait que j'utilise régulièrement un micro, soit pour enregistrer les cours, soit pour être sur scène, comme j'ai souvent un micro dans la main, j'ai plutôt tendance à bouger la tête. Mais on peut très bien aussi ne pas bouger la tête et bouger l'harmonica. Donc, ce n'est pas très important. C'est comme vous le sentez. Question d'André. La respiration du ventre est pour les chanteurs harmoniciste, flûtiste, tous les instruments à vent. C'est la première chose à avoir, mais on l'a facilement. Il suffit de se coucher sur son lit et coucher. On respire pratiquement uniquement du ventre. Oui, exactement. André a tout à fait raison. Donc, si vous voulez observer la respiration qu'il faut avoir pour… Parce qu'en fait, quand on te veut inspirer un grand coup, la plupart des gens, et avant, je disais la plupart des adultes parce que je pensais que c'était juste les adultes qui déformaient le mouvement. Et un jour, j'ai donné un cours… Pendant une année, j'ai donné des cours à une classe de CM1 en France. Donc, c'était des gosses qui ont me vent. Et on avait fait une action… Enfin, un programme avec une amie qui est auteur-compositeur. On a fait un programme sur les chansons des Beatles. Et donc, je leur avais présenté plusieurs… Ce que j'appelle des aérophones plutôt que des instruments à vent parce que quand on dit « instrument à vent », on a l'impression qu'il faut mettre beaucoup d'air, justement, du vent. C'est beaucoup d'air dans les instruments. En fait, c'est un tout petit souffle. Donc, j'appelle ça plutôt des aérophones. Aérophones, c'est… « Phonos », c'est le son en grec. Et puis « aéro », c'est l'air. Donc, c'est simplement des instruments qui produisent le son grâce à de l'air. Et donc, j'avais présenté plein d'aérophones. Donc, l'harmonica, la flûte de Pan, diverses flûtes, le basson mon grand-père, etc. Et donc, en fait, je parlais du souffle. Et je leur disais « on va faire quelque chose d'un exercice ensemble. Inspirez un grand coup et vous soufflez. » Et j'ai vu tous les gamins faire… Voilà. C'est-à-dire que même à neuf ans, c'est-à-dire qu'en fait, la respiration naturelle s'est passée du tout. Et alors qu'ils sont très jeunes, ils ont déjà complètement déformé la respiration. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils inspirent, ils montent les épaules, ce qui ne sert à rien du tout. Et comme dit André, si vous voulez regarder comment il faut faire pour respirer, vous vous allongez sur le lit, donc sur le dos, évidemment. Vous ne faites rien, enfin, rien de spécial. N'hésitez pas de forcer sur votre respiration. Et vous inspirez, vous expirez normalement. Et regardez le mouvement de votre ventre. Alors, si vous avez un gros ventre, peut-être que vous allez voir facilement le mouvement. Si vous avez un ventre un peu plat, ce sera peut-être plus difficile. Dans ce cas, moi, ce que je fais, enfin, moi, je n'ai plus besoin de le faire pour moi, mais c'est quelque chose que je peux vous conseiller, c'est mettre, par exemple, un dictionnaire sur le ventre. Comme ça, vous allez repérer plus facilement les mouvements dictionnaires. Je dis ça pour ceux qui ont le ventre vraiment plat, tous les gens costauds, musclés comme moi. D'accord. Les gens, pourquoi est-ce que vous riez ? Je ne comprends pas. OK, les gens qui sont un peu maigres, voilà. Et bien, en fait, vous voyez le dictionnaire. En fait, vous vous apercevez que quand vous expirez, en fait, vous avez le dictionnaire qui descend et que vous inspirez, il remonte. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez, on appelle ça aussi la respiration de bébé puisque le bébé, lui, il respire naturellement, il ne pense pas soulever les épaules ou quoi que ce soit. Et en fait, généralement, le ventre des bébés est assez gros par rapport au reste du corps. Généralement, on perd du ventre. Après, on le reprend après. Mais quand les bébés, on voit bien le mouvement de ventre et on voit bien que quand ils inspirent, ils gonflent le ventre et quand ils soufflent, le ventre se contrate. Et donc, c'est exactement cette respiration-là qu'il faut avoir quand on joue de l'harmonica ou de la flûte ou de la clarinette. Donc, ça, c'est vraiment la respiration à avoir. C'est la respiration de base. Après, dans les cours, on verra qu'il y a d'autres... Enfin, on peut aller plus loin que ça et vraiment travailler sur... Je ne sais pas si on voit ici, mais mon ventre est ici. Voilà, c'est la ceinture. Donc, c'est tous les muscles qui sont ici, qu'on appelle la ceinture abdominale parce que quand on pense abdos, on pense souvent... Je ne vous montrerai pas mes abdos, je ne les ai pas sur moi, mais ce qu'on appelle le grand droit, en fait, c'est un muscle en deux grandes parties. Donc, ça se sent même quand on n'a pas beaucoup d'abdos, on sent qu'il y a ces grands muscles-là. Mais ce n'est pas tellement ceux-là qui travaillent, c'est tout ce qui est au-dessus de la ceinture, en fait, et même sur les côtes. Ça, c'est la ceinture costo-abdominale, on appelle ça, puisque c'est les muscles abdominaux qui sont sous les côtes. La respiration costo-abdominale, c'est ça. Et en fait, en travaillant sur ces muscles-là, eh bien, on peut effectivement jouer sur les volumes et puis sur la gestion du souffle. Et ça, c'est très, très important quand on joue des aérophones. Donc, au début, simplement contracter le ventre quand vous soufflez et relâcher, pas gonfler le ventre, mais le relâcher quand vous inspirez. Ça, c'est la base. Une fois que vous avez fait ça, pendant un petit moment, après, on peut travailler un peu plus loin la respiration costo-abdominale. Ce n'est pas le plus urgent. Mais au moins, travaillez comme ça, évitez les mouvements parasites, c'est-à-dire de faire ça pour inspirer. Il n'y a aucune raison de faire ça pour inspirer. Et surtout pas de rentrer le ventre pour inspirer, c'est complètement le contraire. OK ? Ça, c'est effectivement très important. Yvan, je retiens le truc du miroir. Pour l'instant, je n'ai pas de micro. Par contre, je vois, je vous entends. Bon, super. C'est le principal. Kevin, ah oui, un bug internet. Bon, ça, on va voir. D'accord. Donc, les mains, effectivement, Kevin, non, pardon. Oui, Kevin bouge les mains quand il, c'est pour répondre à la question de Franck, Kevin bouge les mains quand il joue l'harmonica, mais il garde la tête droite. Yvan bouge les mains également. Il y a l'un qui ne fait jamais les choses comme les autres. Il bouge les deux, lui. Voilà. C'est pour ça qu'il a du mal à se coordonner, puisque des fois, il bouge l'harmonica dans un sauce et puis il bouge la tête dans l'autre. Je plaisante à ça. J'aime bien taquiner à l'arbre, c'est comme ça. À chaque agora, je taquine à l'arbre. Bon, on se connaît un petit moment. Voilà, donc, mais oui, parfois, effectivement, on peut très bien bouger les deux. Ça arrive de faire quelques notes en bougeant la tête. Mais encore une fois, ce n'est pas le plus important. C'est vraiment comme vous le sentez. Je sais, c'est une question qu'on me pose souvent et je me rappelle quand j'ai pris des cours d'harmonica avec… Je n'ai pas pris des cours qu'avec lui, mais surtout avec lui avec Greg Zapp, vous connaissez peut-être, qui est actuellement le Simon de Genevi Day. Et pas que lui, mais il est surtout connu pour ça aujourd'hui. Et en fait, c'est une question que c'était un cours collectif et c'est une question qu'une amie lui avait posée. Il dit, mais est-ce que tu bouges la tête ou les mains ? Il ne savait même pas répondre parce qu'il n'avait jamais pensé à cette question. En fait, il faisait les choses tellement naturellement qu'il ne s'est même pas rendu compte de ce que je fais le bout de l'un ou l'autre. C'est vraiment comme vous le sentez. OK ? Très bien. Vous n'avez plus de questions ? Pour l'instant ? OK. Donc, s'il y a d'autres questions qui vous viennent tout à l'heure, je reprendrai la séance de questions. OK.